Il faut dire aussi que le terrain de Nancy ressemblait davantage à une cour de ferme qu'à un terrain de football. Alors c'est très difficile de pratiquer le football dans ces conditions. Et c'est peut-être pour cela que certains joueurs ont été inhabituellement maladroits et n'ont pas marqué de but, puisque vous le savez, le résultat est 0 à 0. Là on voyait actuellement le numéro 8, Pierre Drio, Ucariès, ensuite le numéro 10, qui a très bien joué Ucariès, il était partout, il était à l'arrière, il était à l'avant. Alors là, il va se débarrasser du marquage de Stéphanois, on voyait précisément à Péadrio un centre, et là c'est Zafia, le Casameda le précède, donc Nancy, qui bien sûr joueur main et au plan, n'a pas marqué. Maintenant c'est Larios, oui Larios qui en quelque sorte remplaçait un peu Michel Patigny, comme le meurtre de cette équipe, puisque Jean Vion, lui, jouait milieu de terrain avec Zanon. Donc les Stéphanois qui semblaient être venus avec l'intention, alors qu'un tir l'a croisé. Nous allons juste à côté, on peut dire qu'au boutier a eu chaud tout de même, c'était un peu les seules actions véritablement un peu balades de la première période, mais regardez bien le terrain, c'est très difficile de pratiquer le football dans ces conditions. Alors l'estage maintenant, qui attaque sur la gauche, un arrière qui a été très offensif hier, l'estage, qui redonne à l'autre arrière, et oui, Bâtisson, les deux arrières, qui tirent à côté, encore une fois, toujours à côté. Les gardiens de but, Castaneda et Moutier, n'ont pas eu beaucoup de travail hier soir à Nancy. On va regarder toujours cet état du terrain. Alors à nouveau, à l'attaque, l'équipe de Nancy, avec son capitaine Neuber, que vous venez de voir. Ensuite, l'avance entre Rubio, qui adresse une transversale vers Zénier. Zénier, qui joue, tantôt il est gauche, tantôt il est droit, bien qu'il porte le numéro 11. Et finalement, cette attaque, l'ancienne, va se terminer par un tir de Colina, arrivé en deux fois par Castaneda. Et à la minute, eh bien, il y avait 0 à 0. Deuxième période, Nancy à l'attaque par Lebert, ensuite, voici, ici, voilà Lebert. Le numéro 5 de Zapia, qui, bien aussi, peut être une forte à ses attaquants. Chloët, également, l'arrière, qui monte souvent. Colina. Uppierrez, le voici, qui a été le meilleur joueur sur le terrain, je pense, c'est le numéro 17 derrière Zénier. Vous voyez, il est à la même droite, mais qui porte le numéro 11. Il faut bien qu'il joue très bien, il est de pied. Uppierrez, c'est contré. Le tirard est bloqué par Castaneda. Toujours, donc, 0 à 0. Et encore Nancy qu'attaque, évidemment, Aaron Pérez, qui est le meneur de cette équipe, pour Rubio. Rubio qui tire du gauche. Castaneda va plonger des tours en corner, c'était dangereux. En corner qui va être tiré par... Chloët. Finalement, la balle parvient à Zénier. Qui tire ? Mais là, le tir est complètement raté à côté. Mais de toute façon, il fait tirer un coup fort. Tiré par Zanon, bien sûr. Michel Patti, il n'est pas là. De toute façon, il ne va pas tirer au but. Ce serait difficile. Récupération par Jean Vion. Mais tout cela n'est pas très bien construit. À nouveau, Zanon, maintenant, qui donne la balle à Rousset, en position de gauche. Un centre. Et un tir de 30 mètres environ du gauche de l'Arios. C'est très près de même d'avoir transversal. On ne comprend pas pourquoi il peut lui lancer un siffle. Toujours 0 à 0. Corner tiré par Rubio. L'admiré, une pierresse. Trois têtes, un retourné. Et bien l'orbitre de M. Macou siffle trop fort. Évidemment, il y avait Pierre en l'air. C'est dommage, car sur le plan technique, c'était remarquable. Nilsen, qui effectue la touche. Pour Zanon. La défense repousse. Matisson arrive. Tire à côté. Encore et toujours à côté. 0 à 0. Nous vivons les dernières secondes de la rencontre. Elles sont à l'image du match. Voyez. Rêpe qui, tranquillement, donne la balle à Zanon. Le Stéphanois ne se presse pas. Il se contente du match. Il faut redonner à Rêpe. Rêpe qui donne à l'orbitre. M. Macou s'était involontaire, bien sûr. Une pierresse maintenant. La fin du match approche. Vous voyez, Larios, un coup franc, il va être sifflé en sa faveur. C'est un homme bien attendu qui va le tirer, puisque Michel Platini n'est pas là. Alors, la dernière occasion, on a mis les dernières secondes de la rencontre. Moutier à la balle face à Nielsen. Il a l'air de dire à l'arbitre, mais il me gêne. Ce joueur-là, il faut dégager. Alors, M. Macou, bien ici, c'est la fin du match. Donc, 0 à 0 entre Nancy et Saint-Étienne. Donc, c'est la fin de ce qu'est la...